Faites une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, quatre finales, et une équipe comme ça qui reçoit, et qui organise la Cannes. Et l'État de la Côte d'Ivoire a mis beaucoup de moyens, beaucoup de milliards dans les infrastructures sanitaires, hôtelières, sportives. Et on va nous dire que nous ne sommes pas favoris, nous sommes dans une position de hausse à deux. Mais j'ai dit, c'est du n'importe quoi. La Côte d'Ivoire, ne fuez pas vos responsabilités. En 1990, le Cameroun a disputé la Coupe du Monde, allé jusqu'à la quart de finale. La Côte d'Ivoire n'était pas à la Coupe du Monde en 1990, mais la Cannes qui a suivi en 1992, la Côte d'Ivoire a gagné la Cannes. La Côte d'Ivoire a gagné la Cannes. À domicile, j'espère. La Côte d'Ivoire a gagné la Cannes. Mais là, c'était même pas à domicile. C'était même pas à domicile. C'était même pas à domicile. Ils sont allés derrière au Sénégal. Donc qui a gagné ? Ce n'est pas le Sénégal. Ce que vous voulez nous faire croire, c'est que le Cameroun en 1990, normalement, devait être le grandissime favori de la Cannes en 1992. C'est pour ça que vous avez dit qu'il faut avoir de l'ambition. En 2002, le Sénégal a joué la quart de finale du Mondial. Mais en 2004, la Tunisie a gagné le trophée à domicile. En 2010, le Ghana a joué la quart de finale de la Coupe du Monde. Mais en 2012, qui a gagné ? C'est la Zambie qui avait gagné la Cannes. C'est pour ça que vous avez dit que la Coupe du Monde et la Cannes sont deux compétitions différentes. Ce n'est pas la même chose. C'est un autre level. Mais ça veut dire qu'il faut avoir de l'ambition pour aller gagner cette compétition. Quand tu organises une compétition, ce n'est pas pour jouer à l'Ausada, ce n'est pas pour venir dire après que l'équipe n'a pas démérité. Non, comme on rappelle, le groupe en place, il faut être patient. Ou bien ce qu'on appelle les 81 votants, non pas à Idriss Dallot de gagner la Cannes, etc. Je dis qu'il faut avoir de l'ambition. Si M. Jean-Luc Dacier ne sait pas où il est arrivé, on va lui rappeler qu'il est en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une nation ambitieuse qui a participé à 25 phases finales et la Côte d'Ivoire veut gagner la Coupe d'affirmation en janvier 2000. M. Magat. M. Magat. M. Magat. M. Magat, l'autre question pour vous également. Comme il l'a dit, il a totalement raison. 25 participations, 4 finales et vous organisez une canne à domicile. Mais vous êtes l'un des favoris, logiquement. Écoute-moi, l'ambition, elle est bonne, mais une ambition démesurée, démesurée. À quel niveau ? Non mais ça c'est de l'ambition démesurée. Ah oui ? Oui ? Attends, mais attends. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, je joue la comédie là. Non, 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 mais c'est un colère. Allons-y, allons-y. Faut m'écouter, je sais de quoi je parle moi. Putain. Je sais de quoi je parle. Oui. Quand M. prend des exemples sur l'ambition démesurée. C'est de mesurer. Oui. Mais écoutez, il faut prendre compte des dernières réalités du football ivoirien. C'est-à-dire, le même qui disait ici que notre football était la croisée du chemin. Oui. Et que nos championnats n'étaient pas à la hauteur des autres championnats africains. Mais quand on sort d'un camp 2021, nous sommes arrivés à quel niveau en 8e des finales ? Et que M. Gasset est nommé, il est en train de mettre en place une équipe pour pouvoir bâtir une équipe compétitive dans quelques mois. Lui-même qui est le concerné dit, j'ai fait des observations, j'ai vu les défauts de cette équipe, voilà les renforts qu'il faut. Le travail à faire, mais n'a pas encore fini de travailler. Donc on ne peut pas, à 11 mois d'une compétition, dire, messieurs, nous, nous sommes les meilleurs parce que nous organisons la compétition à domicile. Je vais revenir tout près. Comme il parle de Coupe du Monde, prenons la Cannes. Les dernières éditions de la Cannes, en 2021, qui l'a organisée ? Le Cameroun. Le Cameroun a été champion d'Afrique. En 2019, qui l'a organisé ? L'Égypte. L'Égypte a-t-il été champion d'Afrique ? En 2017, qui l'a organisé ? Ce pays qui l'a organisé, a-t-il été champion d'Afrique ? Écoutez, souvent, il faut être réaliste, il faut éviter de faire de la surenchère, parce que quand on fait de la surenchère, on va droit dans le mur. Le monsieur, c'est un monsieur réaliste, c'est un monsieur qui a de l'expérience. Il sait que quand on dirige une équipe, ce n'est pas facile. Il ne faut pas faire croire à tout un peuple que nous allons pour gagner une compétition. Un an avant, et puis après, quand ça se complique, on dirait, oui, il nous a promis le trophée, on n'a rien vu ici. C'est les mêmes qui vont venir décrier la gestion de monsieur Jean-Louis Gassé. Monsieur, c'est un débat d'idées. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Oui, oui, effectivement, on parle pour se faire comprendre. Oui, tout à fait, vous plaît. Non, mais moi, je ne l'ai pas fait, c'est lui qui a commencé. Comme d'habitude. C'est comme si vous voulez, je vais rester dans lui tout à l'heure. Juste pour parler, monsieur, s'il vous plaît, allez. On va se calmer là. Là, j'ai un carton rouge. Oui, laisse-moi parler maintenant. Qui va couler là. Oui, ok. Voilà, donc allons-y. Donc, tu vois que parce que le Gabon a organisé la Cannes en 2017, le Gabon n'a pas gagné, donc la Côte d'Ivoire... Moi, je te dis encore que le Gabon a organisé en 2017, donc le Gabon a organisé en 2017, il n'a pas gagné, donc la Côte d'Ivoire qui a organisé en 2024 peut se permettre de ne pas gagner. J'ai dit, c'est un manque d'ambition. L'Égypte qui a organisé en 2019 ne gagne pas, donc c'est bien, l'Égypte a organisé, il n'a pas... Mais attends, Massagourou, tu rigoles. J'ai dit, une ambition, ça s'affiche. Mais il dit que c'est une ambition de mesurer. Non, mais c'est incroyable. Comment pour la Côte d'Ivoire qui a ambition de gagner la Cannes, c'est une ambition de mesurer. Mais moi, je tombe des nuls, je me répète 25 participations, 2 Cannes, 4 finales, et tu as des joueurs comme les Zaha, les Aller, les Masgradel, les Franckessiers qui jouent dans les grands clubs. Et tu veux gagner la Cannes, c'est une ambition de mesurer. Moi, je dis, j'arrive, laisse pas terminer. C'est pas parce que tu as été éliminé en 8e ou en 4e finale, à l'édition précédente, que tu vas te dire que tu vas pas avoir de l'ambition. J'ai dit non, une ambition, ça s'affiche. Et là, et là, j'interpelle le président de la Fédération ovarienne de football. Il faut qu'on nous dise réellement, dès maintenant, quel est l'objectif de la Côte d'Ivoire à la Cannes 2024. Que ce soit clair, il faudrait pas que ce soit un objectif flou. Après, il faut dire non, on a jamais, on a jamais, on a jamais, on a jamais, on a jamais fait le statut de la Fédération ovarienne de football, qu'on devait gagner la Cannes. Non, il faut afficher clairement nos ambitions. Est-ce qu'on organise la Coupe d'Afrique des Nations 2024 pour la gagner, vu ou non ? Les extrêmes n'ont jamais rien donné. Vous savez, il parlait du Cameroun tout à l'heure. Le Cameroun a 5 Coupes d'Afrique des Nations. Le Cameroun a organisé la Cannes en 2021, le Cameroun ne l'a pas gagnée. Je voulais lui rappeler ça. Au moins, j'ai mis finalistes. Mais quand j'ai pas d'ambition démesurée, vous vouliez que M. Idriss Diallo fasse comme M. Samuel Eto'o, nous allons à la Coupe du Monde pour la remporter. Le Cameroun est resté où ? En face de vos groupes. Mais quand on connaît ses forces, le M. Très bâti une équipe, il n'est pas au bout du processus, ça. Il est au bout, il n'est pas au bout du processus. Il reste un an, il ne peut pas dire, pour quelqu'un qui est lucide, il ne peut pas dire un an d'une compétition, surtout. Il parlait des joueurs tout à l'heure. Aujourd'hui, le cadre de l'équipe de Côte d'Ivoire, quelle est leur forme ? On va y venir. Quelle est leur forme ? On a un an, il me le dit aujourd'hui. Le coach de la Côte d'Ivoire, à l'occurrence ici, Jean-Louis Gassé, il a dit qu'ils ne sont pas favoris. Et ça fait débat en Côte d'Ivoire. Salut à tous les bienvenus dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur le propos de Jean-Louis Gassé. Mais avant de commencer, si tu mets le cours à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot ici, on est passé par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont rester sur la chaîne. On est parti. Alors, le coach de la Côte d'Ivoire, le sélectionnant, en l'occurrence, Jean-Louis Gassé, il a dit qu'ils ne sont pas favoris et ça fait débat en Côte d'Ivoire. Beaucoup estiment que, vu le potentiel que la Côte d'Ivoire a en termes de joueurs, en termes de talents intrinsèques, et surtout parce que c'est le pire organisateur, que la Côte d'Ivoire devrait remporter la canne, tout autre résultat, hormis la victoire finale, serait un échec. Alors que Jean-Louis Gassé, il estime que même une demi-finale, c'est déjà une très bonne performance. Mais les Ivoines disent que non, on veut la coupe, on veut que la coupe reste à la maison. Déjà, moi je trouve que c'est très intelligent de la part du sélectionneur de la Côte d'Ivoire de parler ainsi. Ça lève une pression à ces joueurs. Ça lève la pression. Parce que lorsque tu dis, on est là pour gagner la canne, c'est une sacrée pression. C'est une sacrée pression. Déjà, jouer devant son public, je vous assure, c'est une pression énorme. Rajouter encore la victoire finale, c'est une double pression. Donc, Jean-Louis Gassé, il sait très bien que s'il met autant de pression à ces joueurs, ça ne serait pas bénéfique pour lui. Ça ne serait pas bénéfique pour lui. Du coup, donc, il dit qu'ils ne sont pas favoris. Moi, je pense que c'est vraiment intelligent de sa part. C'est intelligent de sa part de dire que non, ils ne sont pas favoris. C'est normal. Peut-être en interne, et je suis sûr qu'en interne, il dit que non, on doit remporter cette canne, cette canne doit rester à la maison. Je suis très sûr qu'en interne, ce n'est pas le même discours. Ce n'est pas le même discours en interne. Donc, oui, la Côte d'Ivoire est favorisée, mais tu ne dois pas l'afficher devant. Tu ne dois pas l'afficher en public. Non, on est là pour remporter la canne, etc. Je trouve que tu mets une sacrée pression à tes joueurs. Tu mets vraiment une sacrée pression à tes joueurs. La poudre de la Côte d'Ivoire s'est rélevée. Tu as le Nigeria, tu as la Guinée-Bissau, tu as la Guinée-Équatoriale. Donc, il faut d'abord sortir des poules. Je rappelle que depuis la canne remportée en 2015 par la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est décevante en canne. Donc, moi je pense qu'il faut d'abord sortir des poules. C'est le premier objectif. On se fixe d'abord le premier objectif, sortir des poules. Ensuite, on verra ce qui va arriver. Ensuite, tu dois prendre match après match. Tu dois prendre match après match. Je suis d'accord, lorsque tu regardes l'effectif de la Côte d'Ivoire, ça fait peu sur le papier. Tu as les Sébastien Lé, tu as les Christian Kouamé, tu as les Jean-Michaïséry. Tu as vraiment du matos. Les francs ici, il y a du matos. Il y a du matos. Mais, ça ne veut pas dire que comme tu as du matos, tu dois forcément remporter la canne. La canne, ce n'est pas l'effectif. Ce n'est pas parce que tu as un bel effectif que tu dois forcément remporter la canne. Ce n'est pas parce que tu as un bel effectif que forcément, tu vas remporter la canne. Regardez peut-être le Cameroun en 2017. Ils avaient un effectif pourri. Un effectif pourri, mais ils ont su remporter la canne. Ils ont su optimiser cet effectif pour remporter la canne. Parce qu'il y avait de la grinta, il y avait du mental, il y avait de la monnaie. C'est ça la canne. La canne, ce n'est pas seulement le talent. Ce n'est pas seulement l'effectif. Sinon, l'Algérie, la Côte d'Ivoire ou encore le Nigeria devaient remporter la canne chaque année. Mais la canne, ce n'est pas seulement une histoire de talent. C'est aussi un bon état d'esprit. Donc, moi, je pense que c'est très intelligent de la part de Jean-Louis Gassé de dire que non, ils ne sont pas favoris. Ça lève la pression aux Ivoiriens. Ça lève la pression aux joueurs. Je comprends les Ivoiriens qui veulent à tout prix que la canne restait à la maison. Je comprends. Mais pense aussi aux joueurs. Pense aussi aux sélectionneurs. Si tant que tu dis cette phrase à Mondo Vision, ça va mettre la pression à ces joueurs. Ça va mettre la pression à ces joueurs. La pouls n'est pas facile. Tu as la pouls du Nigeria. La Guinée-Équatoriale. La Guinée-Bissarro. Sachant que tu as le Sénégal qui est l'un des favoris. Tu as le Maroc qui est le demi-finaliste de la Coupe du Monde. Donc, il n'y a pas vraiment d'équipe facile. Toutes les équipes sont difficiles à jouer en canne. Toutes les équipes sont difficiles à jouer en canne. Et l'Algérie en sait quelque chose. Les Algérie en savent quelque chose. L'Algérie se fait laminer par la Guinée-Équatoriale en canne, au Cameroun. L'Algérie en sait quelque chose. Tous les matchs sont difficiles en canne. Tous les matchs. Donc, est-ce que tu es d'accord avec les propos de Jean-Luc Gassé ? Est-ce que tu penses qu'il a bien réfléchi ? Est-ce que tu penses que c'est intelligent et que ça part d'enlever la pression à ces joueurs ? Du moins, tout aussi, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'artiver la cloche, de la notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Si on se dit, à très bientôt pour notre vidéo d'amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501